Musique Vous et moi avons failli ne jamais exister parce qu'il y a un peu plus de 75 000 ans, l'éruption d'un volcan en Indonésie a fait passer notre espèce à un cheveu de l'extinction. Ou l'a-t-elle vraiment ? Ok, reprenons depuis le début parce que c'est une histoire fascinante. Il y a à peu près 75 000 ans, en Indonésie, le super volcan Toba rentre en éruption et c'est l'une des plus grosses éruptions que la planète ait jamais vue de toute sa longue histoire. Cette éruption a plusieurs conséquences. Un gros trou là où se tenait la montagne, un volume de cendres projeté en altitude d'un volume d'une sphère qui pourrait tenir dans Paris intramuros, et un hiver volcanique mondial qui dure quelques années. L'hiver volcanique est dû aux cendres et aux dioxyde de soufre qui sont projetés dans l'atmosphère et qui forment là-haut un écran opaque qui empêche les rayons de soleil de réchauffer le sol. C'est un phénomène que l'on a pu observer plusieurs fois au cours de l'histoire, notamment en 1876, lors de l'année sans été en Europe, suite à l'éruption du volcan Tambora en Indonésie. Le volcan Toba, il y a 75 000 ans, c'était pareil, mais en 100 fois plus violent. On a donc probablement eu un refroidissement de type vénère qui a dû rafraîchir un peu nos ancêtres, les humains de l'époque. Dans le même temps, les chercheurs en génétique humaine ont constaté que la diversité génétique de notre espèce était largement plus faible que celle de n'importe quelle autre espèce de primate. Par rapport à nos cousins, on est des consanguins. Le scénario classique pour expliquer cette faible diversité, c'est d'imaginer qu'à un moment donné, l'espèce était en si faible effectif que des gens apparentés se sont reproduits ensemble parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et ça, c'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Bref, il fait froid et on est obligé de ken avec sa sœur pour se reproduire. C'est un peu comme un village du Nord-Pas-de-Calais, mais à l'échelle de l'humanité toute entière. Les travaux des généticiens ont montré qu'il y avait tout juste 10 000 humains sur la planète il y a 75 000 ans, et que d'autres espèces avaient subi ce type de goulot d'étranglement, comme les guépards par exemple. Du coup, on a 1. Un drop massif du nombre d'individus chez les humains il y a 75 000 ans. 2. Un drop massif du nombre d'individus chez les guépards il y a 75 000 ans. 3. Un super volcan qui déclenche un hiver volcanique mondial il y a 75 000 ans. On relaie les points et bim, on a le scénario de départ. Il y a 75 000 ans, un super volcan nous a placé sur la liste des espèces en voie d'extinction. Sauf qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas dans cette histoire. Des travaux récents sur les sédiments du lac Malawi en Afrique de l'Est ont montré récemment que suite à l'éruption il n'y avait eu ni changement climatique brutal ni mortalité massive des organismes qui vivent dans le lac. Une grosse mortalité aurait par exemple déclenché la chute de plein de cadavres au fond du lac et ça, ça se serait vu dans les sédiments. Du coup, il n'y a pas vraiment eu d'hiver volcanique en Afrique de l'Est et pourtant c'est là où on pense qu'il y avait les humains à l'époque. D'autre part, des fouilles en Inde ont montré que les activités humaines dans la région n'ont pas été perturbées par l'éruption, comme en atteste l'existence d'outils en pierre en dessous et au-dessus de la couche de cendres volcaniques. D'autre part, des études génétiques plus poussées ont montré que même si effectivement les humains ont perdu quelques pleumes il y a environ 60 000 ans, ils ont toujours été en faible effectif et ce depuis quelques millions d'années. On estime aujourd'hui que nos ancêtres n'ont jamais vraiment dépassé les 30 000 individus depuis plus d'un million d'années et qu'ils ont subi plusieurs goulots d'étranglement et pas un seul gros. Bref, notre histoire de volcans qui manquent de faire disparaître l'humanité tombe un peu à l'eau, en tout cas pour le moment. Parce que s'il est facile de juger après coup les hypothèses foirées, il ne faut pas oublier qu'elles ont souvent été proposées de bonne foi par des scientifiques consensueux et comme une tentative d'explication des données souvent parcellaires qu'on arrive à récolter bon gré mal gré sur le terrain. Bref, si on n'avait pas eu les derniers résultats sur les non-effets climatiques de cette éruption, cette hypothèse aurait complètement tenu la route. On peut au final juger une théorie à sa façon de relier les points de données entre eux. La meilleure théorie sera celle qui reliera les points de la façon la plupart simonieuse, sans avoquer des hypothèses superflues, et il n'est pas rare du tout que le motif qui relie les points, bref, la théorie, change avec de nouvelles découvertes. Cependant, on a souvent une vision un peu simpliste de comment les théories finissent par faire consensus. On imagine généralement qu'une théorie arrive triomphalement, portée par un chercheur génial, et qu'elle remplace les autres qui n'étaient alors que des erreurs. Mais dans la pratique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le meilleur exemple qu'on ait de ça, c'est comment on a fini par être convaincu que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais l'inverse. Le modèle géocentrique avec la Terre au centre avait été proposé dès l'Antiquité par Hipparch et Ptolémée, et c'est une théorie qui expliquait plutôt bien le mouvement observé des planètes dans le ciel. Bien sûr, ce modèle impliquait quelques ajustements, comme de décaler un peu le centre de rotation du système, ou de postuler que les planètes orbitent sur des cercles, des épicycles, qui orbitent eux-mêmes autour de la Terre. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal, et pour de l'astronomie à l'œil nu, ça permettait d'expliquer l'agencement des planètes, et même de prédire leur position à l'avance. Un beau jour de 1543, Nicolas Copernic proposa que non, c'est le Soleil qui est au centre de tout, et que la Terre, comme toutes les planètes, tourne autour de lui dans un mouvement circulaire. D'un siècle plus tard, sa théorie, l'héliocentrisme, ne faisait toujours pas consensus. Il dit souvent que c'est parce que les autorités catholiques ont censuré les génies critiquant le géocentrisme, mais ce n'est que la moitié de la vérité. L'autre moitié, c'est que l'héliocentrisme était une théorie scientifique complètement fumeuse, du moins à l'époque. L'arrivée du télescope, souvent racontée comme mettant un point final à la controverse, a en fait empiré pendant un temps la crédibilité de l'héliocentrisme. Cette nouvelle théorie, même si elle permettait d'expliquer pourquoi les planètes situées loin du Soleil avaient un cycle plus long, exigeait de voir quelque chose, de la parallaxe. Comme dans ce modèle, la Terre se déplace d'un côté à l'autre du Soleil au cours des saisons, on s'attend à ce que la position relative des étoiles change avec ce changement d'angle de vue. Ça, c'est ce qu'on appelle la parallaxe. Mais en pratique, elle était introuvable. Cette observation a fait dire à l'astronome superstar Tycho Brahe que du point de vue des étoiles, l'orbite terrestre était juste un point, et donc qu'elle devait être très loin. En calculant leur distance, celui-ci se rendit compte qu'il y avait un souci. Vu leur taille qu'il mesurait dans le télescope et la distance qu'il avait calculée, la taille de la moindre étoile devait être des centaines de fois celle du Soleil. Cette incohérence était un véritable problème scientifique, et les partisans de la théorie héliocentrique y répondaient parfois avec des arguments religieux. Comme quoi, les gens rationnels ne sont pas forcément ceux que l'on croit dans l'histoire des sciences. Ce n'est que bien plus tard que l'on s'est rendu compte que l'estimation de la taille des étoiles était fausse, surestimée par un effet de diffraction dans l'œil de l'observateur, et que le modèle héliocentrique est en effet largement meilleur que le modèle géocentrique pour expliquer le mouvement des planètes. Dans tous les cas, l'histoire des théories est bien plus complexe que celle de génies incompris censurés par des gens irrationnels. D'autre part, c'est très dur d'être définitivement sûr de la façon dont on a relié les points en sciences, et ça demande des années et des années de travail par de nombreux chercheurs. Et il n'est pas rare du tout qu'en sciences, plusieurs théories coexistent, avec un énorme point d'interrogation laissé sur la validité de chacune d'entre elles. L'histoire des sciences est remplie de théories concurrentes et qui ont cohabité très longtemps, jusqu'à ce que les arguments d'une théorie finissent par faire consensus, ou que les partisans des théories concurrentes partent à la retraite, ou meurent. Par exemple, avant que la théorie de la dérive des continents ne soit acceptée comme modèle qui fasse consensus pour expliquer pourquoi c'est si facile d'emboîter les masses continentales entre elles, une autre hypothèse concurrente existait, la théorie de l'expansion terrestre. Dans cette théorie, si les continents s'ajustent si bien entre eux, ce n'est pas parce qu'ils bougent sur la surface d'une sphère, mais parce qu'ils sont sur une sphère qui s'est agrandie au cours du temps et qui a fini par séparer les continents entre eux. C'est vrai que ça paraît complètement con aujourd'hui, et ça paraissait même complètement con à pas mal de personnes quand Roberto Mantovani l'a proposée au début du XXe siècle. Mais la théorie concurrente, qui consiste à dire que les continents flottent en fait sur une lithosphère visqueuse, a paru con à beaucoup de gens aussi. Et pourtant, c'est cette théorie, la théorie de la dérive des continents, qui fait aujourd'hui consensus dans la communauté scientifique. Les deux hypothèses reliaient des points de façon différente, et il a fallu d'en savoir plus, donc d'avoir plus de points, pour pouvoir en choisir une au détriment de l'autre. Aujourd'hui, l'hypothèse du supervolcan Toba pourrait expliquer la faible diversité génétique humaine est en mauvaise posture. Et même si ces partisans n'en démordent pas, les arguments s'accumulent contre elle. Peut-être que dans quelques années ou dizaines d'années, un consensus scientifique finira par émerger sur la question. Et même si l'hypothèse du volcan était une très belle histoire, je trouve que son abandon est encore plus intéressant, car il reste une chose complètement inexpliquée. Il y a 60 000 ans, notre espèce s'est quand même passée à un cheveu de l'extinction. Et du coup, si ce n'est pas dû au supervolcan Toba, pourquoi c'est dû ? Le bébat est ouvert. Sous-titrage ST' 501